bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale vous connaissez déjà toujours pas de vidéos privées uniquement des consultations téléphoniques mais ça ne nous empêche pas de décortiquer vos situations sentimentales histoire que vous puissiez savoir où vous en êtes aujourd'hui et où vous serez dans quelques temps on y va ici pour certains on nous montre qu'il ya quelqu'un vous voyez j'ai l'impression que tu es un peu en colère j'ai l'impression que je ne dois pas forcément m'approcher de toi tout de suite sinon je risque de me mais de me prendre la foudre on a réellement une personne voyez qui sait qu'elle a peut vous mettre voyez comme dans un état pas possible au niveau émotionnel et aujourd'hui on a quelqu'un qui est un peu entre deux d'un côté je me dis il faut que j'y aille les sentiments que j'ai pour toi vu ce que je souhaite on va dire comme mettre en place avec toi puis de l'autre côté si j'y vais peut-être que je risque de me faire insulter donc on a aujourd'hui quelqu'un vous voyez qui est dans un entre deux j'écoute ma tête je me dis je me prends la foudre si j'écoute mon coeur je me dis il ya des sentiments il faut que j'y aille il faut que j'essaie de rattraper la situation aujourd'hui on a quelqu'un vous voyez qui mais qui ne cesse de tourner en rond une personne qui d'un côté se dit ok je peux y aller parce que je sais que tu as peut-être tu vois un peu cette petite tendance à me bouder donc je me dis bon peut-être là aussi cette fois tu vois c'est pas forcément super grave et de l'autre côté je me dis peut-être que tu vais essayer de me tendre un piège peut-être que cette fois ci tu es réellement fâché tu fais comme si de rien n'était parce que dans certains ici vous ne revenez pas à la communication donc du coup c'est quelqu'un qui se dit d'habitude quand tu es fâché ou quand tu as un colère peut-être que tu communiques mais là vous laissez la personne totalement dans le flou elle ne sait pas où vous situez elle ne sait pas non plus j'ai envie dire si vous avez encore des sentiments ou au contraire si cette dernière dispute a fait qu'il n'y a plus du tout de sentiments il n'y a plus du tout vous voyez comme d'envie de votre côté d'aller dans sa direction vous êtes en train de perdre quelqu'un là et quand je dis perdre c'est que dans la tête ben ça tourne plus vraiment rond on a quelqu'un qui est en crise une personne pour moi qui a réellement vous voyez cette sensation de vous avoir perdu il ya toujours tu vois le côté où je suis sûr je l'ai perdu cette fois ci et puis de l'autre côté maintenant peut-être que tu vois il ou elle me tend un piège pour que je puisse justement volontairement faire le pas on a quelqu'un qui est totalement dans le mental une personne pour moi qui n'arrive pas du tout à se mettre d'accord avec elle même mais on a aussi vous voyez cette sensation que c'est quelqu'un qui se dit en gros mais je sais que tu ne crois pas en moi je sais que tu dis que quand je t'approche ou en tout cas quand je reviens vers toi c'est parce que ben j'essaie de te manipuler qu'il n'y aura pas forcément d'évolution tu as l'impression que je suis là uniquement pour ce que tu peux m'apporter et pas j'ai envie de dire pour ce que je ressens pour toi on a une personne qui peut se poser énormément de questions même se demander mais mais qu'est-ce que tu mais qu'est-ce que tu ressens vraiment comment éventuellement tu vas réagir si je décide de t'approcher on a quelqu'un qui cesse de penser à vous en ce moment une personne qui écoute elle n'arrive pas à se détacher de toi ton comportement lui paraît bizarre en ce moment bon je me maîtrise un j'essaie de ne pas partir dans tous les sens mais allez tu crois en moi ou pas du tout je me dis il faut que je tente ma chance que tu crois en moi ou pas du tout qu'il faut quand même que je regarde si j'ai la possibilité tu vois de partir sur quelque chose ou en tout cas plus de repartir sur quelque chose avec toi vous êtes en train de faire cette personne s'arracher les cheveux là ouais c'est vraiment ça moi ce que je veux c'est qu'on se recalme si qu'on puisse repartir tu vois ben en oubliant totalement le passé donc ici pour certains une communication qui arrive mais une communication voyez où vous sentirez tout de suite que la personne en face de vous n'est pas du tout positionné qu'elle vient mais qu'elle ne sait pas du tout voyez éventuellement ce qu'elle veut elle sait pas si elle veut juste une réconciliation mais elle sait pas non plus j'ai envie de dire il faut vous laisser partir en réalité tout va dépendre de ta réaction si quand cette personne elle se manifeste tu arrives à poser on va dire de manière en tout cas plus de parler de manière assez posée assez calme on a quelqu'un qui petit à petit va essayer tu vois de reconquérir si quand elle arrive cette personne elle voit que tu encore en colère que tu entres dans les disputes elle va tout de suite faire en demi-tour et repartir j'ai envie de dire d'où elle vient donc ici on a vraiment une situation où c'est quelqu'un pour moi qui ne cesse d'essayer d'imaginer ce qui va se passer avec vous qui ne cesse d'essayer d'imaginer aussi voyez ben dans quel état d'esprit vous êtes éventuellement ce que vous avez envie de mettre en place avec elle moi tout ce que je sais c'est que j'ai pas envie que tu t'éloignes moi tout ce que je sais c'est que j'ai pas envie j'ai envie de dire que tu méfies de moi tout de temps pour moi c'est une personne qui sait que vous n'avez pas forcément confiance en elle c'est une personne j'ai envie de dire peut-être à qui vous avez déjà fait comprendre je sais que tu es là uniquement pour passer du bon temps je sais que tu ne vas jamais forcément en tout cas vraiment t'investir avec moi et on a l'impression ici que ça lui a fait très mal voyez tous ces mots une personne qui dit mais je comprends pas je comprends pas pourquoi tu te méfies autant de moi je comprends pas pourquoi j'ai envie de dire ben il ya cette attraction il ya ce jeu de séduction entre nous il ya cette attirance et que malgré ça ben tu n'arrives pas à te laisser aller on a vraiment une personne voyez qui j'ai envie de dire je fais les choses parce que mais j'ai pas envie éventuellement de laisser filer ou laisser partir la personne qui éventuellement est faite pour moi on a vraiment une situation où franchement j'ai très peur de ta réaction je sais pas du tout comment tu vas te comporter j'ai pas du tout comment tu vas accueillir on va dire cette communication mais on a vraiment une personne qui n'a pas envie de regretter d'accord je sais que j'ai gardé le silence pendant très longtemps je sais que j'aurais pas du tu vois comme agir comme ça que j'aurais dû venir vers toi tout de suite essayer j'ai envie de dire de te dire les choses de dire voilà je suis un peu en colère je me sens pas forcément bien tes mots m'ont blessé mais on a quelqu'un pour moi qui est resté dans le silence et quelqu'un pour moi qui réalise que c'est son silence qui fait si aujourd'hui vous êtes éloigné l'un de l'autre c'est sa façon de fonctionner sa façon de voir les choses qui fait si aujourd'hui ben ya pas forcément de rapprochement donc ici on a vous voyez comme une situation c'est quelqu'un qui de qui vous avez essayé de vous rapprocher mais quelqu'un qui a gardé le silence alors soit elle n'a pas répondu à ton message soit elle a refusé une invitation tu lui as lancé et c'est quelqu'un pour moi qui aujourd'hui ben j'ai honte je regrette en fait dans ma tête tu n'étais pas forcément j'ai envie de dire focaliser sur moi tu n'avais pas forcément envie d'avancer avec moi mais tout ça parce que cette personne elle a senti vous voyez comme votre manque de confiance elle s'est dit bon si tu n'as pas confiance en moi c'est que tu me prends pour un charreau tu vois et du coup je vais pas rester ça sert à rien d'essayer tu vois comme de continuer à essayer de construire une relation avec une personne qui n'arrive pas à croire en moi sauf que cette personne ce qu'elle ne réalisait pas forcément c'est des sentiments vous lui portiez mais elle a totalement occulté aussi vous voyez les sentiments qu'elle avait pour vous donc c'est quelqu'un pour moi qui a joué à la personne ok je suis dur c'est pas grave je vais continuer à avancer de toutes les façons je trouverais bien où je retrouverais bien ce sur à mon pied et aujourd'hui je réalise que en fait c'est mon silence c'est le fait que je m'exprimais pas que je ne disais pas les choses que je ne t'ai jamais dit que j'avais des sentiments que je ne t'avais jamais dit non plus j'avais envie d'avancer avec toi d'évoluer avec toi qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve dans ce genre de situation on a quelqu'un pour moi qui aujourd'hui vous voyez accepte sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé entre vous une personne qui se dit mince j'aurais dû tout simplement parler j'aurais dû tout simplement sortir les choses cette situation serait réglée depuis un petit moment peut-être aujourd'hui on serait déjà tu vois ben à un autre stade à un autre niveau donc ici on a réellement une situation vous voyez où c'est quelqu'un pour moi qui a eu l'impression que et jusqu'à maintenant tu vois elle est dans cet entre deux comme on a vu d'un côté je me dis c'est parce que tu es vraiment fâché de l'autre côté je me dis tu es juste en train d'essayer de me tendre un piège pour que je vienne et pour que tu puisses me la mettre à l'envers donc quelqu'un pour moi qui est tellement dans le mental que cette personne elle s'est totalement laissée emporter tu vois par ses doutes par ses hésitations et quelqu'un pour moi qui n'a pas du tout été focalisé voyez sur ce que vous avez fait ce que vous avez essayé de mettre en place voyez pour vous approcher d'elle aujourd'hui elle réalise elle sent tout droit aujourd'hui voyez elle comprend mais qu'elle aurait dû agir différemment et c'est quelqu'un pour moi qui atteint le moment tu vois où elle pourra se présenter fièrement en face de toi te présenter des excuses s'il le faut mais surtout pour moi ce qui compte pour elle c'est de savoir si toi tu as envie de repartir sur quelque chose avec elle elle a réellement cette sensation voyez que elle peut encore avoir une chance elle peut encore avoir une opportunité mais ça uniquement si elle s'excuse uniquement si elle vous sort les choses réellement comme elles sont donc petit coup de chaud petit coup de stress mais elle va quand même venir tu vois rempli de bonnes intentions et en plus c'est quelqu'un qui a compris voyez de j'ai compris mes erreurs regardez comment ça pourrait avancer ici pour certains on a l'impression que vous essayez voyez comme d'être dans un certain lâcher prise ok l'autre a décidé de couper ben moi je me maîtrise voyez je m'empêche de lui ouvrir trop grand les bras on sent ici que ce retour et ce pardon ben ça nous laisse pas forcément indifférent mais c'est vrai que c'est aussi une situation où pour certains vous aurez très peur de retomber voyez comme dans l'illusion d'une situation et si tu venais m'inviter juste pour m'inviter juste pour passer du temps avec moi et si tu venais juste tu vois comme jouer la comédie et ne pas forcément avoir envie tu vois de partir sur quelque chose de stable ici pour certains on voit que vous aurez peur de vous tromper donc ce que vous allez faire c'est réellement essayer de voir où elle se situe cette personne dans quelle direction elle part mais pour moi c'est vous allez comprendre très vite que c'est quelqu'un pour moi qui a eu comme une forme de déclic que c'est une personne pour moi qui n'était pas forcément on va dire comme super focaliser sur le passé il y avait encore des blessures il y avait encore une situation passée aujourd'hui elle n'est plus cette situation passée et c'est ce qui fait que la personne en face elle peut avancer vers toi de manière sereine c'est ce qui fait qu'elle peut avancer vers toi j'ai envie de dire et proposer de passer on dire à quelque chose de beaucoup plus concret donc on parle réellement pour moi d'une situation c'est quelqu'un pour moi qui arrive à dépasser ses peurs quelqu'un pour moi qui si cette personne elle revient aujourd'hui c'est parce qu'elle a réussi aussi à guérir de ses blessures à laisser son passé de côté ou à se détacher voyez de ce qui n'était plus pour enfin tenter sa chance donc ça a été un long processus c'est une personne qui a aussi j'ai envie de dire énormément pris le temps de se remettre en question mais c'est aussi une situation voyez où c'est une situation qui dépend de vous c'est plus une situation qui dépend de l'autre tant que la personne elle ne vient pas elle ne répond pas à tes messages elle ne te fait pas d'invitation elle ne fait pas de pas vers toi ok elle a les clés en main mais du moment où elle débarque dans ta vie avec cet état d'esprit c'est toi qui a les clés en main donc ça veut dire que c'est toi qui va décider si oui ou non j'ai envie de dire le comportement il est excusable ou pas du tout c'est toi qui va voir en tout cas qui verra tu vois si tu as envie de partir tu vois ou de repartir tout simplement sur quelque chose avec elle et pour moi ici pour certains on voit que les excuses vous accepter ça fait tout drôle parce qu'on ne s'imagine pas j'ai envie dire qu'un jour ben cette personne elle reviendra tout simplement à la communication mais pour moi c'est même pas à la communication c'est qu'elle reviendra et qu'elle l'acceptera c'est toi parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça je dis jamais pardon je dis jamais j'ai eu tort je dis jamais je me suis emporté c'est une personne qui peut-être auparavant ne mettait pas forcément d'eau dans son vin mais aujourd'hui c'est aussi une personne voyez qui dit non 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 c'est soit je tente ma chance ou soit je décide tu vois comme de te laisser partir ce que je ne peux pas faire on a quelqu'un pour moi qui est beaucoup trop attaché à ce stade là pour se dire allez je te laisse tomber c'est quelqu'un pour moi qui beaucoup trop attaché aujourd'hui pour se dire allez tu pas grave tu seras heureux ou heureuse avec une autre personne on a réellement une situation voyez en fait vous étiez déjà parti sur sur on va dire certains projets pour certains et elle va leur remettre sur la table on a l'impression vous êtes plus vous avez plus vécu un quiproquo et que vous ne vous êtes pas forcément écouté l'un l'autre et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes dans ce genre de situation aujourd'hui que ce soit d'un côté ou de l'autre vous avez pris le temps de réfléchir vous avez pris le temps de décortiquer la situation vous avez pris le temps vous voyez comme de voir chacun de votre côté quelle était votre part de responsabilité oui c'est une surprise une bonne surprise pour certains une surprise un peu moins bonne pour d'autres mais ici pour moi ce que vous devez garder en tête c'est qu'aujourd'hui ben vous avez les clés en tu as la possibilité de l'accepter comme tu as la possibilité de repousser pour certains ici on voit que c'est pas parce que tu viens avec tes grandes excuses que ça veut dire que c'est bon on repartira de plus belle pour certains ici vous êtes en train et pour moi pour d'autres c'est déjà fait vous êtes déjà dans un processus de deuil ce qui fait que si je décide de faire demi tour et ça veut dire que tout le travail que j'ai fait ben n'aura peut-être servi à rien donc ici pour certains une grosse remise en question quand cette personne elle arrive pour moi ce qui va vous intéresser le plus c'est de savoir ben est ce qu'il ya une autre personne de l'autre côté parce qu'on parle réellement pour moi de situations où on a quelqu'un qui a pu se détacher de vous voyez parce que de l'autre côté il y avait une personne extrêmement jalouse et une personne extrêmement jalouse qui j'ai envie dire qui a cassé tout ça en fait une personne qui a pu faire sa crise une personne j'ai envie dire qui a pu l'étouffer une personne qui a pu j'ai envie de dire aussi l'apprendre par les sentiments pour qu'elle puisse justement rester à ses côtés pas forcément partir vers vous et tout ça elle l'a compris tout ça elle l'a mis en lumière et tout ça elle va pouvoir vous le partager tranquillement sans stress mais vous comprendrez voyez dans ces mots à sa façon de faire à sa façon d'agir avec vous que c'est quelqu'un qui n'a pas passé j'ai envie de dire comme de super bon moment vous voyez que c'est pas quelqu'un j'ai envie de dire qui a passé sa vie ou en tout cas forcément sa vie mais c'est moins vous voyez ou peut-être ces semaines de séparation en mode cool round j'ai pu oui tenir une certaine position j'ai pu oui essayer d'avoir une certaine image pour ne pas montrer que j'étais cassée pour ne pas montrer que que j'étais angoissée pour ne pas montrer que j'avais envie tu vois comme de faire demi tôt il fallait que et que je garde la position mais aujourd'hui j'ai réussi à m'en détacher et crois moi de l'autre côté j'y retournerai pas on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est battu voyez pour pour retourner en tout cas pour retrouver une certaine liberté aujourd'hui qu'elle a retrouvé cette liberté elle se dit non non c'est mort moi j'ai ma liberté maintenant ben je pars et je vais essayer autre chose et une autre chose ben bien évidemment c'est avec toi j'espère que ça pourra vous aider à vous de voir comment vous allez prendre ou accueillir la personne je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine